Certains mots peuvent naître d'une erreur de traduction. Ainsi, le mot « foie », en allemand « lebe ». Oui, le mot « foie » n'est pas seulement un parent de la figue, mais linguistiquement, c'est une figue. Voici l'histoire. L'organe nommé « foie » en français s'appelait en grec « hépar ». Les médecins appellent par conséquent une inflammation du foie « hépatitis » en allemand, « hépatite » en français. Le faux contact avec la figue n'est pas survenu dans la médecine, mais dans les cuisines des anciens romains. On y appréciait, déjà, une spécialité grecque nommée « hépar soukoton » à la lettre « foie des figues ». Il s'agissait en fait d'un foie gras, doigt ou de canard gavé avec des figues. Les chefs cuisiniers romains ont copié le produit et traduit son nom. Ce faisant, ils ont fait l'impasse sur le mot de base « hépar », traduisant seulement la figue grecque « soukon » par la figue latine « ficus ». Un mot qui se transforma en figue d'eau au VIIIe siècle, puis en feille au XIIe siècle, et donna aussi bien « die feige » en allemand que « la figue » française, mais aussi le foie français. Même si l'erreur est depuis longtemps découverte, on ne peut plus toucher à cette spécialité de la cuisine française, célèbre depuis la fin du XVIIe siècle, le foie gras et « au diable les figues ». Le terme allemand pour le foie « lieber » vient d'une toute autre famille, avec des mots qui, pour ainsi dire, se superposent, à savoir « der Leib » – le corps, « das Leben » – la vie, et « die Leib » – le foie. La racine de ces mots est germanique « Lieb ». Elle donna d'abord le mot allemand « Leib » – le corps, souvent dans le sens religieux d'entraille, le fruit de vos entrailles. « Leib » fut longtemps synonyme de « Leben » – la vie, ce que prouve aussi bien l'anglais « Leib » que le terme allemand pour une rente viagère « Leib » – rente. Très longtemps, à savoir jusqu'à la découverte de la circulation sanguine, on a considéré le foie comme l'organe producteur du sang. Le foie était donc l'organe vital par excellence, si bien que, en allemand du moins, les trois termes « Leib » – « Leben » et « Leber » étaient indissociables. Leib » – « Leble » « Les trois termes包ts, le schwer diving » –